bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série de 4 que je vous ai préparé donc sur ce maquillage donc nous avons vu dans la première vidéo comment faire un teint parfait avec vraiment des produits pas cher du tout je vous ai dit qu'on en avait à peu près pour 20 euros en tout alors que voilà ça va vous tenir au minimum trois mois donc vraiment un petit petit budget ensuite on a vu comment faire les yeux avec les mêmes produits qu'avec le teint et juste une petite palette en plus et ensuite avec une toute petite palette comment faire les sourcils aujourd'hui on va parler des lèvres donc je vais vous montrer encore une fois qu'avec trois produits et encore trois produits pas cher du tout vous allez pouvoir faire une jolie bouche et donc avoir vraiment un joli maquillage pour trois fois rien et vraiment un maquillage qui va être qui va tenir tout au long de la journée parce que bien souvent c'est ça le problème on fait du maquillage enfin on se maquille le matin mais finalement au bout de quelques heures le maquillage ne tient plus et donc du coup voilà là je vous ai donné quelques petites astuces dans les précédentes vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir à suivre étape par étape ce maquillage et bien sûr si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le maquillage j'ai fait une formation donc pour les particulières donc vraiment ultra complète sur la colorimétrie sur comment déterminer la forme de votre visage mais aussi la forme de vos yeux donc comment ensuite maquiller chaque forme d'oeil différente par rapport aussi à votre carnation si vous êtes plutôt doré argenté la saisonnalité toutes ces choses là on voit plein 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 de choses dans cette formation comme les peaux matures comme les peaux mattes les peaux à lui enfin les les maquillages avec lunettes toutes ces choses là on les voit dans la formation et bien plus encore maquillage mise en beauté maquillage jour cocktail enfin tout ça tout ça vous pouvez accéder à tout le programme en cliquant donc juste sous la barre d'infos juste en dessous vous cliquez sur le petit plus et vous accédez donc à toutes les informations sur les formations et mais également vous avez accès à une formation gratuite que je vous offre au niveau du maquillage mais également au niveau des ongles et également une conférence que je donne donc régulièrement de deux heures et demie à peu près donc prenez vous vraiment le temps d'y assister sur la confiance en soi sur comment dépasser ses peurs ses limitations et sur le même sujet j'ai créé un groupe privé je serais vraiment ravie de vous accueillir si vous êtes vraiment motivé à changer de vie mais pour l'instant vous avez encore des peurs des doutes voilà vous êtes freiné par certaines choses et vous avez vraiment envie de dépasser ses peurs ses freins ses limitations voilà vous en avez assez de d'écouter les gens vous dire il vous faut un boulot enfin il te faut un boulot salarié pour gagner ta vie vous n'avez pas du tout envie de d'écouter ce que les autres vous disent vous avez bien compris que vous avez envie de vivre une autre vie plus libre vous avez la possibilité de gérer votre emploi du temps comme vous voulez si vraiment vous avez envie de faire tout ça je vous accueille avec très grand plaisir sur ce groupe privé et donc encore une fois pour vous inscrire c'est très simple vous cliquez juste en dessous je vous mets le lien direct il faudra juste remplir finalement un petit questionnaire avec trois questions pour que je puisse voir si vous êtes vraiment motivé puisque je ne prendrai que les plus motivés si vous êtes si je vous sens moyennement motivé je suis désolée de vous le dire mais je pourrais pas vous accepter dans ce groupe je ne veux que les personnes les plus motivées à changer de vie donc si c'est votre cas n'hésitez pas à me contacter ce sera avec très très grand plaisir donc sans plus attendre on passe au maquillage des lèvres première étape peut-être la plus importante c'est de bien nourrir régulièrement vos lèvres on a souvent surtout en hiver là on est encore en hiver on est passé au printemps mais il fait encore très froid dehors donc pour moi c'est encore un peu l'hiver c'est important de bien les nourrir puisqu'on a tendance à avoir les lèvres qui craquaient très rapidement moi j'ai trouvé un baume 100% naturel donc qui est vraiment très bien qui a la cire d'aveille donc je vous conseille vraiment des baumes naturel parce que souvent on retrouve des choses pas très saine dans les labellos les choses comme ça les grandes marques donc moi je vous conseille vraiment du naturel donc première étape simplement passer un petit coup de baume à lèvres il n'y a rien de plus simple ensuite moi j'ai tendance à enlever un petit peu le surplus puisque quand les lèvres n'ont pas encore bien absorbé le labello surtout que j'ai tendance à me tartiner un petit peu voilà après quand on essaye de passer le crayon et le le rouge à lèvres voilà enfin là c'est pas vraiment un rouge à lèvres enfin c'est plus ou moins c'est un rouge à lèvres un petit peu mat en fait ça va pas bien tenir donc ce que je fais c'est que je nourris bien les lèvres je fais bien pénétrer et ensuite j'enlève le surplus avec un petit mouchoir ou quelque chose pour vraiment avoir des lèvres qui sont nourries mais sans surplus ce qui est important aussi c'est de faire régulièrement des gommages alors là vous allez me dire oui mais je fais comment et gommage des lèvres ce sera pas très agréable alors simplement moi je nourris comme ça et ensuite je frotte mes lèvres avec un petit peu de sucre ou autre chose comme ça et en fait ça va venir gommer les lèvres voilà tout simplement ça je fais ça assez régulièrement et donc ça me permet d'avoir quand même des lèvres assez hydratées toutes les autres années j'avais vraiment des grosses fissures dans les lèvres j'avais des endroits où je m'arrachais la peau je sainais tout ça et cette année j'ai réussi à passer l'hiver sans rien du tout donc voilà juste en faisant régulièrement les gommages ça évite d'avoir la peau qui dessèche sur les lèvres et donc on a envie de se manger les petites peaux voilà là on évite tout ça donc maintenant mes lèvres donc sont bien nourries on va pouvoir passer au crayon donc moi j'ai choisi j'ai choisi un crayon d'une couleur assez neutre c'est le petit mauve numéro 16 de alverde encore une fois marque naturelle pourquoi tout simplement parce que j'aime bien utiliser un maximum de choses naturelles dans mon maquillage et que c'est une marque naturelle qui est pas cher du tout donc un crayon comme ça vaut 1 ou 2 euros voilà vraiment pas cher donc ce qu'on va faire on va commencer par tracer en fait une croix au niveau donc de notre coeur du cupidon alors pourquoi je trace cette croix tout simplement pour avoir quelque chose qui va être droit des deux côtés voilà je vais maintenant faire le bas de la lèvre donc là je prends mes petits repères et ensuite les commissures et ensuite tout simplement on va venir rejoindre les traits si on veut un effet un peu waouh au niveau des lèvres un peu de gonflement des lèvres on va pouvoir aller un tout petit peu au delà de la ligne naturelle des lèvres c'est ce que je vais faire et ensuite on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire et on va venir à l'intérieur des lèvres c'est ce que je vais faire Et on fait pareil sur la lèvre du bas. Alors ce qui est très important de faire, c'est toujours de prendre un crayon qui soit de la même couleur que la couleur qu'on va mettre après par-dessus. C'est important de ne pas avoir un contour foncé et ensuite l'intérieur clair, ce ne sera pas joli du tout. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je hachure déjà bien l'intérieur des lèvres. Et certaines fois, je n'utilise que le crayon. Donc là, vous pouvez même faire des lèvres pour 1 euro ou 1,50 euro. Et là, le crayon, il vous tient, honnêtement, il vous tient des mots. Donc voilà, si vous voulez le faire, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. En fait, ce n'est pas mal. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va très 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 bien tenir. Par contre, si vous avez tendance à avoir les lèvres qui dessèchent un peu, ça assèche un peu les lèvres. Mais en tout cas, vous allez avoir un effet vraiment mat au niveau des lèvres. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui... Je suis allée juste un peu trop loin de ce côté-là. Je rectifie. Voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile, surtout si maintenant vous voulez aller à une soirée ou quoi que ce soit, et que vous n'avez pas envie de vous trimballer toute la trousse de maquillage. Petite astuce, voilà, juste un petit crayon. Vous n'avez pas de poche, quoi que ce soit. En général, je le mets dans le soutien-gorge. Comme ça, ça tient très bien. Et puis, on le retrouve très facilement, même si on a bu un verre ou deux. Et donc, du coup, ça permet de se remettre un petit peu de rouge à lèvres, enfin, de rouge à lèvres, de crayon à n'importe quel moment de la soirée. Et ça tient très très bien. Vraiment, vous laissez sécher un petit peu et vous allez voir que ça tient super bien. Mais je vais quand même vous montrer le rouge à lèvres. Donc, moi, j'utilise celui-là en ce moment. J'en ai plein de différents, ce que j'aime bien changer. Et puis, tester aussi des nouveautés. Mais celui-là est sympa. Il est original puisqu'il sort, en fait, de cette forme-là. Donc, c'est vraiment bien, finalement, pour redessiner le haut. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, en fait, avec la pointe, on va vraiment bien venir... Donc, dans le cœur de Cupidon. Et le bas va vraiment bien venir épouser la forme du bas de la lèvre. Voilà. Donc, c'est aussi un rouge à lèvres qui va être relativement mat. Donc, voilà, on peut très bien le laisser comme ça ou rajouter, finalement, un petit gloss ou quoi que ce soit si on veut quelque chose de plus brillant. Mais c'est vrai que la tendance est beaucoup au mat en ce moment. Et si vous voulez le matifier encore davantage, petite astuce, ça va être d'utiliser une poudre. Une poudre simple, libre. Et on va venir poudrer les lèvres. Donc, non seulement vous allez matifier, mais en plus, vous allez faire en sorte que votre rouge à lèvres tienne encore plus longtemps. Et en plus, si vous le trouvez un peu trop foncé, ça permet de l'éclaircir un tout petit peu. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une astuce qui va vraiment peut-être vous changer la vie parce que ça va vraiment faire en sorte que ça tient très bien. Dernière petite astuce pour les lèvres, on va utiliser notre correcteur anti-cerne avec un petit pinceau. Et là, simplement, si vous voulez vraiment redéfinir à fond vos lèvres, alors pas besoin de le faire pour tous les jours, mais vraiment si vous avez une occasion, un mariage ou quoi que ce soit, on peut venir redéfinir les lèvres en traçant finalement le contour avec notre correcteur. Alors, je ne vais pas en mettre de trop puisque moi, j'ai déjà fait le teint et tout. Donc, je n'ai pas envie que ça se voit trop. Vous voyez que ça redéfinit bien les lèvres. Moi, j'avais une fois une cliente à moi qui n'aimait pas trop le rouge à lèvres que je lui avais mis puisqu'elle ne le trouvait finalement pas comme... Ce n'était pas le type de maquillage qu'elle se faisait d'habitude. Et à partir du moment où j'ai redéfini ses lèvres avec le correcteur, là, elle adorait. Donc, voilà. C'est des fois le petit plus qui fait la différence. De toute façon, dans la formation, je ne vous apprends vraiment pas les maquillages de base. Bien sûr, je vous les apprends aussi. Mais je vous donne toujours des astuces de ce type-là pour vous différencier totalement des autres. Voilà, pour avoir vraiment les petites astuces qui vont faire que vous ne faites pas un maquillage classique, mais un maquillage professionnel. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors, surtout, voilà, on va aussi... Là, je ne vous en ai pas parlé. On va toujours enlever avec un petit papier l'intérieur des lèvres, juste bien enlever le surplus pour éviter d'en avoir plein les dents. Ce serait vraiment très moche. D'ailleurs, je vais vérifier. C'est bon, je n'en ai pas. Je peux sourire. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous aide, si ces petites formations maquillage vous plaisent, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur le sujet ou si vous préférez les vidéos d'ongles. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis, partagez mes vidéos. Partagez-les un maximum. Je vous serai énormément reconnaissante pour tout ça, pour votre soutien, pour vos messages qui sont de plus en plus nombreux. Vous êtes vraiment très, très nombreuses à me soutenir dans mes projets, à me dire de continuer. Et donc, c'est pour ça que je le fais avec très grand plaisir. Donc, plus vous me soutiendrez et plus je vous donnerai du contenu de ce type. Je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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